Mais maintenant on est ami Raphaël Mezrahi, une réconciliation après une longue brouille. Le monde de l'humour français est parfois le théâtre de relations tumultueuses et de désaccords tenaces. C'est le cas de la querelle qui a opposé pendant près de dix ans Raphaël Mezrahi et Isabelle Mergo, une animosité qui a finalement trouvé son apaisement au fil du temps. Raphaël Mezrahi, célèbre pour ses interviews décalées sous le personnage d'Eugue Delotte, a récemment évoqué cette longue brouille lors d'une interview avec Paris Match. L'humoriste, qui célèbre son 60e anniversaire en 2024, a confié que la dispute avait débuté suite à l'une de ses fameuses interviews, dans laquelle il incarnait son alter ego décalé. Lors de cette période de tension, plusieurs personnalités ont été affectées par les facéties de Mezrahi, notamment Mathilde Amé et Michel Delpeche, ce dernier allant jusqu'à refuser la diffusion de son interview. Cependant, c'est avec Isabelle Mergo que la querelle a été la plus tenace, s'étirant sur une décennie entière. Mezrahi a révélé les détails de cette confrontation, expliquant comment une entrevue, jugée insupportable par Mergo à un moment difficile de sa vie, avait été le déclencheur de leurs différends. Cependant, le temps a apporté son lot de maturité et de réflexion, et les deux comédiens ont finalement enterré la hache de guerre pour devenir amis. Le parcours de Raphaël Mezrahi, de son personnage d'Éhugues d'Élotte aux nombreux rebondissements de sa carrière, est marqué par une créativité débordante et une capacité à repousser les limites de l'humour. Travaillant souvent en tandem avec sa femme Christine Gimric, Mezrahi a su créer des moments inoubliables sur scène et à l'écran, tout en restant fidèle à ses inspirations et à ses idoles, telles que Jean Carmet, Darry Cowell et Pierre Desproges. Malgré les frictions et les désaccords, la réconciliation entre Raphaël Mezrahi et Isabelle Mergo est un rappel de la valeur de l'amitié et du pardon dans le monde souvent impitoyable du showbiz. Cette histoire souligne également l'importance de la compréhension mutuelle et du respect, même dans les moments de désaccord les plus intenses. L'histoire de Mezrahi et Mergo témoigne du pouvoir de la rédemption et de la capacité de l'humour à guérir les blessures du passé. Cette réconciliation est un témoignage de la force de l'amitié et de la capacité des individus à surmonter les différences pour trouver un terrain d'entente et de compréhension. L'histoire de la brouille entre Raphaël Mezrahi et Isabelle Mergo, suivie de leur réconciliation, illustre de manière poignante les complexités des relations humaines et la valeur du pardon dans le monde du divertissement. À travers cette saga, nous découvrons les hauts et les bas de deux personnalités du monde artistique français, ainsi que les leçons de vie qui en découlent. La querelle qui a éclaté entre Mezrahi et Mergo a été alimentée par une série d'événements, dont une interview jugée dérangeante par Mergo à un moment de vulnérabilité personnelle. Cette confrontation a conduit à une période de tension qui a duré près d'une décennie, marquée par des désaccords et des ressentiments mutuels. Cependant, le temps a joué un rôle crucial dans le processus de guérison de cette relation. Les deux artistes ont finalement trouvé le chemin de la réconciliation, mettant de côté leurs différents passés pour reconstruire une amitié solide. Cette transformation témoigne de la maturité et de la sagesse acquises au fil des années, ainsi que de la volonté de pardonner et de tourner la page. L'expérience de Mezrahi et Mergo met en lumière les défis et les opportunités inhérents aux relations humaines. Leur réconciliation nous rappelle que même les conflits les plus profonds peuvent être résolus avec patience, empathie et ouverture d'esprit. En fin de compte, c'est la force de leur amitié renouvelée qui l'emporte, offrant une leçon précieuse sur la puissance du pardon et de la rédemption. Cette histoire complexe souligne également l'importance de la communication honnête et de la compréhension mutuelle dans la construction de relations durables. En mettant en lumière les erreurs du passé et en acceptant les imperfections de l'autre, Mezrahi et Mergo ont trouvé un terrain d'entente où la confiance et le respect mutuel peuvent s'épanouir. En conclusion, la réconciliation entre Raphaël Mezrahi et Isabelle Mergo nous rappelle la capacité humaine à surmonter les conflits et à cultiver des relations empreintes de respect et de compréhension mutuelle. Leur histoire est un témoignage inspirant de croissance personnelle, de maturité et de compassion, soulignant-et l'importance du pardon et de la rédemption dans la construction de liens durables. Au-delà du monde du divertissement, cette saga résonne comme une leçon universelle sur la valeur de la communication honnête, de la tolérance et de la volonté de tendre la main pour rétablir les ponts brisés. Mezrahi et Mergo nous rappellent que même les désaccords les plus profonds peuvent être résolus lorsque les individus choisissent la voie de la compréhension et de l'empathie. En fin de compte, leur réconciliation est un témoignage de la force de l'amitié et de la capacité des êtres humains à évoluer, à pardonner et à grandir ensemble. Leur histoire nous invite à réfléchir sur nos propres relations et à aspirer à une harmonie fondée sur le respect, la bienveillance et le pardon mutuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada